... Heureux de vous retrouver très nombreux, mesdames et messieurs. J'ai l'honneur ainsi que le privilège de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission Repères. Je reçois aujourd'hui un homme politique, il est 4 de l'UDP, celui-ci, Diabanza. Avec lui, nous allons essayer un peu de parler sur l'actualité qui est en train de... l'actualité en RDC. Alors, Diabanza, bonjour et bienvenue sur notre plateau de Repères. Bonjour, merci d'avoir pensé à moi. Je crois réellement que le beau cadre que je viens de trouver ici, c'est pour moi réellement une surprise parce que je sais qu'au Moubeuse était de l'autre côté le Huilleri, une première ici. Donc, j'encourage le travail en question car grâce à vous, nous avons la possibilité d'amener nos idées dans deux maisons pour ne pas dire que nous sommes intelligents ou autres, non, non. Mais il y a possibilité pour nous réellement d'amener nos idées, c'est que nous pensons en partant de vos questions dans deux maisons où je pouvais ne pas arriver toute ma vie. Très bien. Comme bien même les invitations, plusieurs fois on a eu à organiser mais ça n'a pas tenu. Mais je parie qu'aujourd'hui le Seigneur a fait en sorte que vous soyez sur notre plateau. Alors, j'aimerais demander, quelles ont été vos motivations pour adhérer à l'UDPS ? La motivation, je ne saurais vraiment pas lui dire. Mais je crois que ce sont des circonstances heureuses. C'est de manière circonstancielle ? Des circonstances heureuses qui ont fini par réellement m'amener dans ce parti. Il n'y a pas eu de conviction ? J'en arrive. Très jeune déjà, je crois. Je devais être en troisième secondaire. J'avais un ami qui s'appelait Pumbu. À l'époque, j'étais à Bonsoumi. Et j'avais l'habitude de lui poser la question de savoir quelle devait être la couleur de ma chambre. Il devait imaginer. Et en imaginant, il donnait même la couleur de ma chambre. La couleur rose. Je lui disais, vous avez échoué. Comment je peux échouer ? J'ai donné toutes les couleurs possibles que je peux imaginer pour la chambre d'un garçon. Je lui dirais, moi, c'est rose pointillé de rouge. Rouge ? La couleur rouge, c'était la couleur des sangs de moustiques. Et je lui disais, je suis dans l'obligation réellement de faire la politique pour la simple bonne raison. Je dois changer ça. Nous ne devons pas continuer à vivre avec de moustiques. Là, j'étais en troisième déjà. En troisième déjà ? Troisième déjà ? Troisième déjà ? Et en 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 troisième déjà ? Là, à l'époque, nous étions déjà à ma tétée. Mais il s'est fait. Là où j'ai passé une partie de ma jeunesse, chez mon Koko. A ma cala, il est déjà mort. Koko Makipe. Chez lui, nous étions voisins à un de mes aînés, Katsyona. Katsyona, il était jeune. Il aimait la politique déjà à l'époque. Et de temps en temps, quand il y avait une action de l'UDPS, il y allait et c'est par lui aussi que nous avons eu un peu de motivation. Quand il y en a, et je crois le 24 avril 1990, en sortant de chez nous, là nous étions aussi déjà matétés, en sortant de chez moi, j'ai remarqué un receveur, comme on a l'habitude de les appeler. Le receveur de Combi, c'était ça. Combi à l'époque, il a écrit, il avait une pacote où on a écrit UDPS. Je ne connaissais pas l'UDPS. Mais ça t'a frappé. Oui, ça m'a frappé. Je rentre directement dans la parcelle, je me dirige vers mon oncle. Je pose la question, il est aussi mort, père son âme, mon éloge. Je suis allé le voir, je lui dis, oncle, c'est quoi UDPS ? Il me dira une histoire de Balouba. Tu vois ce qu'il va me dire ? Une histoire de Balouba, une histoire de Balouba. Comment ? Non, c'est un parti politique créé par un certain Tshisekedi. Je crois, je ne connais pas toute sa dénomination. Ça, c'est le sigle UDPS. Directement, ça va m'intéresser. Ça va m'intéresser directement. Je crois que j'étais en deuxième secondaire à l'époque. Donc, ça va m'intéresser directement. Et c'est parti. Grâce aussi à l'aîné de l'autre côté, parce que de temps en temps, j'ai descendu vers mon coco. Je me suis mis à poser des questions. Et en posant des questions, c'est parti. Et la conviction est venue aussi ? La conviction est venue de la démarche, je dirais, un peu à caractère spirituel. Un peu. Un peu spirituel. Oui, parce que j'ai circulé aussi. J'étais curieux. J'ai circulé beaucoup des églises. Je suis allé par mon père, catholique, par ma mère, par mes oncles. Tu vois, j'ai circulé de réveil de foi. Mais je lisais aussi beaucoup. J'ai lu, j'ai lisé Gandhi, je lisais vraiment beaucoup. Et en lisant aussi, il y a des gens qui m'ont passionné. En suivant nos pasteurs, il y a des pasteurs qui m'ont dessus. Vous voyez ? En observant, Tshiseke dit, pour moi, c'était une sorte de démarche spirituelle. C'est comme s'il éveillait... Il éveillait quelque chose en moi. Et c'est comme ça aussi, c'est parti. Très bien. Là, c'était pour la petite histoire, pour savoir comment Diabanza est arrivée à l'UDP. Quelles ont été ses motivations ? Alors, présentement là, avant d'entrer vraiment dans les profondeurs de notre émission, il y a... Depuis la mort du feu, Cherubin Okende, il y a de ces personnes qui avaient tweeté pour dire que Cherubin Okende était mort incertain. et par rapport à sa détention plutôt, par rapport à son enlèvement. Il y a quelques collègues journalistes qui avaient tweeté pour dire qu'il avait été enlevé à 14 heures. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de nier. Et ils disent que c'est de l'acharnement, en fait, le pouvoir s'acharne contre eux. Ils veulent créer quelque chose. Quand vous regardez, comment vous analysez ce fait ? Je ne suis pas un accro de réseaux sociaux. Moi aussi, on m'a laissé entendre, donc on m'a rapporté, qu'il y a un tel, un tel, un tel qui ont tweeté. Mais à ma grande surprise, bien après, je suis en train de remarquer qu'ils sont en train de faire de petites images pour nous dire qu'ils n'ont jamais tweeté sur ce cas-là. Et on m'a montré le tweet de Sonia Ronay où elle était en train de dire que les membres d'Ensemble ont tweeté vers 15 heures. Bien avant, vers 15 heures. Mais le ministre, l'ex-ministre, par rapport au dépôt de sa correspondance, l'accusé des réceptions a été signé à 16 heures 2 minutes. Ça, c'est Sonia Ronay. Donc je me dis, Sonia n'habite pas le Congo. C'est une journaliste chevronnée. Et en tant que journaliste chevronnée, c'est sûr, il a vu des tweets. Je crois que ce n'est pas de la spéculation. Parce que si c'est quelqu'un qui habitait le Congo, je pouvais dire qu'il est parti, il était emporté d'un vent qui a été créé quelque part. Mais quand je suis Sonia, je comprends qu'il y a des gens qui ont tweeté. Mais malheureusement, je ne sais pas quelle est la magie qu'ils ont utilisée pour étirer leurs tweets, si c'est vrai qu'ils ont tweeté. Et je me dis aussi, c'est le premier élément qui nous a accrochés. De l'assassinat de Chéribin, on a voulu créer une certaine similitude avec la mort de Chébéa. Rendez-vous dans les locaux de la police, assassinés. Rendez-vous à la cour constitutionnelle, assassinés. Et c'est comme ça que c'est parti. Et partons aussi, nous avons vu des gens qui étaient en train de témoigner. J'ai suivi chez votre consoeur, Bibi Kapinga, quelqu'un qui appelait par téléphone, parce que Bibi n'habite plus ici, où il était en train de dire à la personne, je te la présente, j'ai discuté avec Chéribin, il appelait Kouloutou. J'ai discuté avec lui, et après avoir discuté avec lui, je suis parti, je me suis retiré, j'ai vu trois militaires, une Jeep blanche, pick-up, et de gens qui sont descendus en civil pour l'amener. À la cour de cassation. À la cour constitutionnelle. À la cour constitutionnelle. Et il dira, le monsieur en question, qu'on a dit à Chéribin de conduire seul sa voiture, sa Jeep. Lui, il était témoin. Lui, il l'a vu. Et quand il y a eu appel à témoin, j'attendais à ce que le monsieur puisse se déplacer. Parce qu'il a même de relations avec Chéribin. C'est ce qu'il était en temps de nous dire par rapport à sa conversation avec Bibi Kappinga. Il a de relations avec Chéribin. Et de ce relation avec Chéribin, j'estime qu'il ne pouvait pas rester incognito pendant qu'il était déjà en train de témoigner en public. Malheureusement, il ne s'est pas déplacé. Mais heureusement aussi pour nous, je crois, ça doit être, ça sera l'enquête la plus facile que nous aurons faite dans notre pays grâce à la technologie de son véhicule. Et si on peut l'analyser froidement sur la question, est-ce vraiment pour envoyer une lettre à la Cour constitutionnelle, une lettre de report pour se présenter comme l'invitation l'est stipulée très bien, est-ce que Chéribin ne devrait normalement se déplacer pour aller déposer la lettre ? Ou bien il n'avait qu'à envoyer la lettre ? Il est locataire où son parti est logé à, je crois, à Lissala. Et son bailleur, c'est quelqu'un que je connais. Il m'a dit qu'il a trois avocats. Il a trois avocats. Et à chaque fois qu'il devait se déplacer pour quelque chose, il a envoyé ses avocats. Il a envoyé ses avocats. Si ce ne sont pas ses avocats, il a envoyé M. Philippe qui était son dirkaba au ministère des Transports et le monsieur qui est réellement son bailleur traite avec de temps en temps avec Philippe. Donc, je crois que pour la Cour constitutionnelle, Chéribin devait nécessairement envoyer son avocat ou, si pas son avocat, ce sont ses autres collaborateurs. Parce que ce sont des documents à caractère administratif. de ce document, je trouve très mal que l'on puisse envoyer son garde du corps. Personnellement, ça peut arriver. Il peut y avoir des exceptions. Je ne dirais pas directement monté. Je ne dirais pas directement monté. Mais je me dis, je me pose deux questions. Je me pose deux questions. Partons des éléments que j'ai à mon possession. Je me pose la question de savoir pourquoi il a envoyé Nico, le garde, au lieu d'envoyer Philippe. C'est la question que je me pose. Pourquoi il a envoyé Nico au lieu d'envoyer l'un de ses avocats ? Le bailleur me dira une fois, ils étaient dans un petit contentieux avec lui. Lui, il lui dira non, s'il y a possibilité, nous pouvons le régler. Non, 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 non. Quand il y a déjà un contentieux, soyez-en certains qu'il y a des problèmes d'ordre réglementaire. Et quand il y a des problèmes d'ordre réglementaire, il est important pour nous de se fier aux experts. Et dans le cas précis, mon expert, c'est l'avocat. Il doit venir, vous devez discuter avec lui. Donc, c'était quelqu'un d'intelligent, d'organiser, je crois aussi. Mais, la manière dont le rendez-vous, s'il y a eu rendez-vous et s'il s'est déplacé vers le rendez-vous réellement, parce que d'ici peu, je crois, la technologie va nous aider. D'ici peu, la technologie va nous aider. Nous aurons les conclusions des enquêtes, des enquêtes, même extérieures. Donc, j'estime qu'il aurait été sage et propre qu'il puisse envoyer son avocat ou l'un de ses collaborateurs, M. Philippe et autres. Mais, à notre grande surprise, c'est le garde du corps que l'on devait envoyer. Et le garde est arrivé pour la première fois à 11h, pour la deuxième fois vers 16h, pour la troisième fois vers 20h. nous ténons ça d'un autre, de votre confrère aussi, de la conversation qu'ils ont eue par téléphone et la conversation qu'ils ont rendue publique. Donc, il est revenu vers 20h. Le matin, il va se déplacer vers le lieu où la Jeep a été retrouvée. Comment vous êtes arrivé ici ? Nous l'avons localisé grâce au GPRS. Mais comment, depuis tout ce temps, vous n'avez pas tenté de localiser ? Donc, il y a beaucoup des éléments qui nous laissent perplexes. Nous nous posons la question de savoir comment ça, comment ça, comment ça. Alors, pour d'autres, ils disent que la Cour Consulée ne devrait pas, parce que les enquêtes sont encore en cours et on ne pouvait pas, la Cour Consulée ne devrait pas se prononcer. Jusque-là, est-ce que la Cour Consulée a fait faux de pouvoir ne plus s'exprimer partiellement par rapport aux faits qu'ils ont en leur position ? J'ai suivi la communication en question. De la communication, il n'y avait pratiquement pas des éléments nouveaux en dehors de ce que nous étions en train de suivre sur les réseaux sociaux. On a parlé du GPS, on a parlé du garde et du chauffeur qu'ils détiennent et ils ont récupéré leur téléphone. En partant des conversations, je suis d'avis en collaboration avec le téléphonie, les réseaux de téléphones, de télécommunications, ils ont la possibilité de rétracer tous les appels. Donc, ce n'est pas du nouveau sasar. On en parlait déjà. Mais, toutefois, toutes les réflexions du réseau en menant ont eu une connotation officielle que c'est maintenant un officiel qui était en train de nous dire. Je crois de ce qu'il y avait aussi comme tension, de ce qu'il y avait comme de bas. On doit rassurer la population. C'est important. On a vu, on a tenté de manipuler les gens où les gens devaient faire une marche, brûler le pneu, on a tué Chéribin. Qui a tué? Qui a tué? Et ce genre-là qui voulait réellement tenter de faire une marche? On incrimine le pouvoir en place. Mais voilà! De tout ça, quand nous étions en train d'incriminer le pouvoir en place, la justice devait nous aider. Et c'est ce qui s'est passé. La justice devait nous aider. Et c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas une façon aussi de pouvoir faire traîner les choses pour que nous n'allions pas aux élections ou bien les acteurs politiques sont dans leur salon en train de concomper des choses de ça-là. Je ne saurais savoir quelle est l'intention du criminel. Nous ne saurons savoir jusque-là. Ce ne sont que les enquêtes qui vont réellement déterminer, les conclusions des enquêtes qui vont réellement déterminer le mobile du crime. Mais toutefois, s'il faut faire de petites analyses, nous nous disons, après avoir vécu ce qu'il y a eu avec Isaac Kabakaba, Big Boy et les autres, parce que même l'Europe, j'ai vu TV5, France 24 en train de faire voir insécurité, machin, sécurité à Kinshasa, oui, il y a réellement cette dose d'insécurité. Mais ça ne sera pas une première dans l'histoire du monde. La France a vécu avec Albert Spadjari. Ça ne sera pas une première, mais c'est devenu très récurrent en RDC. Et c'est devenu très récurrent, surtout en cette année électorale. En cette année électorale, laisse-moi, je vais y arriver. En cette année électorale, c'est tout à fait normal. Nous devons aussi nous poser beaucoup de questions. Mais toutefois, je dis, ça ne sera pas une première. Albert Spadjari, de l'autre côté, il y a eu des Al Capone, aux États-Unis d'Amérique. Il y a eu tant de criminels célèbres. célèbres, je dis. Et quand vous allez de l'Afrique du Sud avant la Coupe du Monde, nous savons que Johannesburg était coté parmi les villes à un taux élevé de crime. Ça devait venir après New York ou Los Angeles. Mais ce n'est pas pour autant que l'on a dit qu'il n'y aura pas la Coupe du Monde. De la même manière, chez nous, les gens ont voulu associer cette dose de criminalité à l'organisation du jeu de la francophonie. Tu vois ? Oh non, francophonie, machin, nous, nous n'aurons pas envoyé nos athlètes, vu, vu, vu. On dirait dans leur pays, il n'y a pas de assassinat. Tu vois ? C'est que je voyais comme un de raccordement frauduleux. Dans tous les pays du monde, il y a des assassinats. Mais il s'est fait que dans le contexte de notre pays, avec un peu de médiatisation, ça a créé une certaine psychose. Mais de cette psychose, dis-moi si vous n'étiez pas en train de venir dans votre travail. Vous venez ! Dis-moi si je n'étais pas en train de me déplacer pour mes occupations. Je me déplace ! Mais toutefois, nous étions dans l'obligation tous de s'y atteler pour mettre hors état de nuire ces criminels. Mais malheureusement, après l'arrestation de ces célèbres criminels, c'est l'assassinat de Chéribin au Kende, c'est l'assassinat du colonel Kabulo, de l'autre côté du Katanga, nous nous disons quelque part, on dirait qu'il y a une main qui est en train de vouloir saboter le régime par rapport à l'organisation du jeu de la francophonie. et il veut l'assassinat que ce vitrine ne puisse pas nous servir pour la dénonciation de l'agression rwandaise. Ils sont en train de voir la chose autrement et de cela, ils veulent coincer le régime à tel enseigne que le régime puisse venir sur une table de négociation car c'est cela l'option de beaucoup des opposants ici en République démocratique du Congo. Très bien, alors avant d'aller au niveau de la francophonie, je voulais vous demander quelle a été la portée de la marche de samedi au fait des FARDEC et quelle était l'utilité de cette marche ? La confiance de la population à l'armée congolaise en premier. Je me suis déplacé pour l'activité, j'ai marché avec le militaire, je vous assure j'ai vu le jeune scondé chanter et après sans le moral de troupe, vous êtes en difficulté réellement de remporter une guerre et ne vous trompez pas, comme le supporter a toujours été le 13ème joueur, dans le cadre de la guerre, la population qui accompagne réellement son armée perd rarement les guerres. ce rôle-là où le militaire se sent porté par sa population le motive de plus. Il est trois fois, sept fois plus motivé. Et cette symbiose, cette harmonie que la population est en train de créer avec l'armée, nous en avons besoin. ces musées a eu, c'est une histoire récente de notre pays, ces musées a eu la facilité dans un pays continent comme la RDC, 2 345 000 km², dans un espace de sept mois à pied de l'Est, arriver à Kinshasa et prendre le pouvoir, c'était grâce à l'implication de la population. Oui, grâce à l'implication. Nous en avons besoin. Oui, nous en avons besoin, oui, certes, mais le 30 juin est passé comme ça, comme pendant le mandat du président Félix, aucun jour, même pas un seul 30 juin, où nous avons fêté l'indépendance. Nous croyions peut-être que cette année ça allait être un peu beaucoup plus particulier qu'on allait quand même fêter l'indépendance, mais hélas, nous voyons les militaires sortir et ça bouleversait toute la vie. Je sais, vous étiez là, mais c'était impossible de vivre. Impossible de circuler et durant toute la journée c'était pratiquement impossible parce que le président s'est déplacé aussi pour l'inspection de tous ses travaux. Ça bouleversait toute la ville. Oui, ça bouleversait toute la ville, mais de la marche de l'armée, le Congo en a besoin. Mais on pouvait le faire le 30 juin pour exister tout ce que nous avons en armement. Ça c'est une proposition parmi tant d'autres. Mais il y a un calendrier de formation où les organisateurs de la marche étaient en train de comprendre qu'avant le 30 juin ils n'étaient pas encore fin-prêts. Et deux qui sont devenus fin-prêts, ils ne pouvaient plus attendre parce qu'ils ont besoin de cette confiance de la population. Oui, moi j'ai vu les gens crier, injurier, parce que je faisais les pieds avec eux à partir du monument de Lumumba jusqu'à la 16ème rue. J'ai vu les gens râler dès que je traversais là où était la barrière pour freiner la voiture qui devait monter vers la 15ème rue. J'ai vu tous ces gens avec qui j'étais de l'autre côté en train de râler, injurier, s'est fâcher, applaudir. pour une première dans notre pays, nous avons la possibilité de palper la réalité d'une armée organisée. Le nombre des éléments qui vont marcher est organisé aujourd'hui. Bien sûr, je peux me permettre de le dire. Quand on est ici de Bounagan, tous ces territoires toujours, parce que l'opposition dit qu'on ne peut pas aller aux élections sans ces territoires-là. sur 145 territoires de la République démocratique du Congo, trois territoires. Routourou, Massissi, Kouamoutou. Ces territoires font partie de la République démocratique du Congo. Je n'en disconviens pas. Mais laisse-moi dans la suite logique de ma réflexion. Je n'en disconviens pas. Il s'est fait que sur les 145 territoires, nous en avons trois en difficulté, 142 en possibilité d'aller voter. La première question que je me posais, est-ce qu'il y a de cas de jurisprudence ? Quant à ceux, il y en a. 59 et la toute dernière élection. Il y a de coins qui ont voté en détail. Vous prenez toujours la jurisprudence. Mais c'est l'histoire de notre pays. Vous ne pouvez pas demander que nous puissions gérer cette histoire. C'est l'histoire de notre pays. Et en dehors de cela, en termes de celle de valeur, de celle de valeur, qu'est-ce qui doit être pour nous prioritaire ? Le respect de la Constitution par rapport au mandat du président qui est des 5 ans ou quoi d'autre ? Nous sommes tenus tous à tant que Congolais de respecter ce qu'est dit la Constitution. même quand le pays est en train de brûler ? Quand le pays est en train de brûler, nous serons en mode d'urgence. Et quand le pays brûle, nous devons tous comprendre que dans le contexte de cela, il n'y aura pas possibilité d'organiser les élections. Oui, le pays est en train de brûler. Mais quand j'ai commencé, je vous ai dit, j'ai tenté de quantifier, 145 territoires, 3 territoires en difficulté. Quand vous parlez de 3 territoires, on dirait que vous voulez minimiser les 3 territoires. Je ne minimise pas. Je me réfère dans l'échelle de valeur par rapport au respect de la Constitution donnant 5 ans de mandat au président Félix et les 3 territoires. Que doit-il faire ? S'il y a déjà des cas de jurisprudence, si le président tentait d'aller à l'encontre, je vous assure, ce serait une faute à caractère constitutionnel. Et il faut éviter cette faute. Parce que les gens diront, pourquoi il n'a pas organisé pendant que dans l'histoire de notre pays, il y a des cas de jurisprudence ? Il devait respecter en premier lieu la Constitution. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Dans l'échelle de valeur, c'est la Constitution qui doit être respectée. C'est la Constitution qui doit être respectée. Et pour respecter la Constitution, les 5 ans de son mandat est... C'est catégorique. Donc, vous voulez dire que les propositions, bien la proposition, bien la demande de l'opposition n'a pas de fondement. Quelle est sa demande ? Oui, il n'est pas allé aux élections. Avant... Il n'iront pas aux élections aussi longtemps que ces territoires n'ont pas été conquises. Mais je pense que ce n'est pas l'essence de l'opposition. Chacun d'entre eux a sa révendication. Mais la majeure... Ça, c'est la révendication de... Nouvelle et Long. Oui, Nouvelle et Long. Il y a aussi Martin Fayou. Martin Fayou, c'est la... l'audit du fichier électoral. L'audit du fichier électoral et puis la Cour constitutionnelle. Le PPRD, je crois, c'est encore quoi ? Le PPRD, c'est une histoire qui date déjà. C'était à l'époque de Didier Manard et autres. Ensemble... Les délégués de la Cour... Je crois, eux, c'est cela. Ensemble, c'est aussi... Ensemble, ils veulent participer. Je marche, mais je veux participer aux élections. Parce qu'il a ses agendas. Notre ami du LGD, de la même manière, c'est Sangre, je crois aussi. Et ils vont participer. Alors, les élections approchent... Je parie que vous, à votre niveau, vous êtes tellement prêts et vous êtes sûr que vous allez remporter les élections ? Au la main. Au la main. Avec... Qu'est-ce qu'il dit long ? Parce que, présentement, l'RDC est en train de brûler en termes économiques. Parce qu'on nous parle ici que le réserve d'échange est à 5 milliards de dollars. Une première. Une première. Mais, quel est l'impact de ces 5 milliards de dollars dans le quotidien des Congolais ? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas prendre une partie, même 3 milliards, même 2 milliards, le déverser dans... En fait, c'est dans la vie. ça, c'est une option en caractère économique. Cela dépend d'un ministre à un autre. Il y aura de ceux-là qui vont dire nous pouvons réellement produire avec cet argent, on va créer la richesse. Il y en aura d'autres qui vont vous dire il est important pour nous réellement d'avoir ce matelas de dévise pour combattre l'inflation. Cela dépend d'un ministre à un autre. c'est une question d'approche. Mais j'estime dans le fond, dans le fond, quand vous avez posé la question du bilan, j'ai tenté de rire. Ce n'est pas pour se moquer de Congolais. Je sais que dans le contexte actuel de notre pays, nous sommes dans la misère. Je peux me permettre même de dire peut-être la misère la plus totale. Congo, depuis 60 jusqu'à ce jour, le pays a connu plusieurs difficultés. Mais depuis les Belges, de toutes les gestions que nous avons connues dans notre pays, depuis le Belge, la meilleure gestion, c'est la gestion du président Félix. J'ai mis quiconque en défi. La gratuité de l'enseignement, c'est avec le Belge. Le président Mboutou, pratiquement, l'a détruit. On a tenté tant bien soit peu, mais ça n'a plus marché. Mais avec le président Félix, comme nous sommes en train de discuter avec vous, 7 millions d'enfants ont retrouvé le chemin de l'école. J'ai la chance, moi. J'ai la chance, moi, de vivre à ma tétée. J'ai la chance, moi, peut-être plus que vous, de vendre dans un marché à ma tétée. Et je sais combien de enfants étaient en train de circuler dans ces marchés le matin pour vendre de l'eau. Mais aujourd'hui, le nombre de enfants vendeurs de l'eau dans notre marché a baissé drastiquement grâce à la gratuité de l'enseignement. Je suis voisin de Kissinsault. Mais la gratuité de l'enseignement, c'est un programme phare. Si on n'a pas, tu ne peux pas, nous ne pouvons pas nous permettre de dire seulement la gratuité. 7 millions d'enfants n'étudiez pas. Vous savez, l'adage qui dit le ventre affamé dans la poignée oreille. Comment quelqu'un, cet enfant-là, qui va aller étudier, oui, certes, par rapport à la gratuité. Mais moi, je n'ai pas une classe pour moi, mais je n'ai pas une classe. 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 Dans 20 ans, bon, Zabanay, si pas de bandits, de bons colonneurs, si pas de bons colonneurs, Gizakabakaba. Mais Sikoyo, ces enfants-là qui n'ont pas, qui peuvent renouer avec le semestre de l'école, c'est grâce à un programme. C'est grâce à la volonté politique du président actuel. Un philosophe chinois dira « Sokyo l'igno bomamboka » « Bon, médication, revenez 20 ans plus tard et vous allez voir, tout le monde sera trompé dans la corruption. » Et c'est ce qui s'est passé dans notre pays. Et nous sommes en train de quitter ce chemin-là pour le sens contraire. Et du sens contraire, on est en train de renouer avec ce que le Belge nous a légué. La gratuité de l'enseignement était, je dirais, plus qu'impérieux pour la vie de la nation congolaise. 4 millions d'enfants t'auras reutilisé, t'es. Mains d'oeuvre, m'obes t'auras reutilisé, t'es. Parce que nous n'avons pas formé. Mais le peu perdé aujourd'hui, il y a de l'intégration. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Son prédécesseur, elle avait commencé. S'il y a ça, la guerre, on va pouvoir voter. Tu crois pourquoi nous voulons les élections ? Parce que nous savons de la réalité de la gratuité de l'enseignement à l'intérieur de notre pays. qu'est les Kinois. Et le nombre significatif pour le Congolais est là beaucoup plus au intérieur que dans la ville de la province de Kinshasa. Ici, on a 15 millions d'âmes. A l'intérieur, nous pouvons en avoir plus de 65 millions d'âmes. Et sur Batouan, on a toujours misé de 44 millions dans le relais que nous avons aujourd'hui. Je crois ici à Kinshasa, le chiffre, je ne l'ai pas. Mais elle est là moins s'il faut se référer déjà aux 15 millions d'âmes au Touan en termes d'habitants. Par rapport aux gens de l'intérieur. Et nous savons, nous le savons très bien que nous serons votés. Et en dehors de la gratitude de l'enseignement, je continue. Laisse-moi continuer. Oui, continuez. L'on ne peut pas définir l'État sans se référer à la violence légitime. Et la violence légitime dans notre pays était en train de faillir. Ce n'est pas moi. C'est Mwanda. La chute du maréchal. Il le dit dans son livre. Il nous dit très bien. Nous avons scié la broche d'arbre sur laquelle nous étions assis. Pourquoi ? Nous avons détruit l'armée. Et de la destruction de l'armée, il donne quelques détails. Effectif, il y a l'Oukuta. Quand l'argent entre dans le camp pour payer, la majeure partie des mâles ressortent avec le généraux et les officiers. Et la plupart de généraux n'ont pas été formés. Ils citent Baramoto qui est devenu général ici chez nous sans suivre un cursus normal. Et vous allez vous étonner. même le plus célèbre de général que nous avons connu et applaudi, le général Maële. Il dira c'est quelqu'un qui a sauté sa formation pour devenir général. C'était pour le besoin de la cause dans la guerre de Nguaka et de Mbunza. Et c'est lui qui va le dire. L'un de quand dira nous aussi il faut que nous puissions faire monter les autres pour qu'il y ait réellement équilibre dans le combat. Il ira loin pour nous dire lors de la guerre de Muzé Savimbi se porte garant de l'aide contre la montée la venue la marche de santé de 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 la fédèle. On va envoyer quelques généraux. Ma voix Ndimi Baramoto On sait que je sache. Arrivée de l'autre côté sans carte. Sans carte du Congo. C'est Savimbi qui va faire sortir sa carte. Et de cette carte il va demander à ces gens-là interprétation. Ils ont été incapables d'interpréter le bac à sable. À la fin ce qui va les intéresser les affaires. Tu n'as pas mis l'argent de la tenue l'argent des armes l'argent de l'argent de il leur dira c'est pour mon intérêt que je suis en train d'aller me battre au Congo car c'est pour moi une base arrière. Si cette base arrière arrivait à disparaître ma guerre ici aussi prendra fin. Et il a été tiré du dos par l'armée coralaise. Tu comprends ? Et Nwanda dit très bien ces généraux-là étaient beaucoup plus dans les affaires que dans la gestion classique de l'armée. On n'avait pas une armée. Et aujourd'hui Mousset arrive il fait de Rwandais réputé Rwandais James Kabarebe chef de TAMajor ici chez nous. Ça c'est l'exemple le plus frappant. Et en dehors de James Kabarebe vous croyez qu'il n'y en avait pas d'autres. Il y en avait qui étaient Rwandais et qui ont servi non seulement dans l'armée Rwandais mais avant dans l'armée de Mousséveni. Ils sont devenus ici de Congolais. Ça c'est l'infiltration avec Moussé. Et cette infiltration va continuer pendant 18 ans avec Kabila Fiss. Consacré dans l'accord du 23 mars 2009 avec le 23. Il a hérité de cette armée. Il a hérité de cette armée. Mais le président dit que j'ai trouvé une armée bien structurée. Bien sûr. Structurée ne veut pas dire qu'elle n'est pas infiltrée. Structurée c'est l'organisation théorique de cette armée. Mais l'infiltration était en train de nous détruire et vous le savez. Kagame il savait tout ce qui s'est passé ici. Il avait le droit mon frère. Mais vous venez de le dire tout à l'heure que l'armée est structurée qu'aujourd'hui depuis que le Congo et le Congo c'est aujourd'hui qu'il y a structuration de l'armée et que l'armée monte en puissance. L'armée monte en puissance grâce à la formation. 10 000 éléments formés équipés comme ça n'a jamais été fait. Parce que Mwana l'a dit encore dans son livre les difficultés qu'ils ont connus. On donne à un général non moi je vais aller acheter les mindoukis les armes. Si toi tu prends les armes moi je prends les munitions. Des routes différentes. A l'heure et tout lui il a les munitions du M16 lui il a les kalachinikov. Vous voyez les difficultés que nous avons connues avec l'armée de Mobut. Ça c'est Mwanda ça ce n'est pas moi. C'est Mwanda qui est en train de le dire dans son livre. Mais cette fois-ci vous avez vu à l'œil plus de 6 500 éléments au Congo en train de défiler avec de tenues avec de tenues de belles tenues ce qui n'a plus été le cas bien équipé ce qui n'a plus été le cas. Et vous ne pouvez vous permettre réellement de définir l'État sans cette dimension de violence légitime. Et aujourd'hui nous sommes en train de renouer avec la définition classique de l'État. Et qui est en train de le faire c'est le président Félix un civil. Donc vous comprenez directement qu'il a de la vision pour le Congo. Cette armée-là si vous vous devenez président c'est la même garde républicaine que vous allez hériter. Aujourd'hui à la différence avec la toute dernière très bien équipée très bien organisée. Et nous sommes en train de faire le pas de géant. Sois-en certain nous ne mourrons pas. nous ne mourrons pas. Et nous allons voir comment la guerre du Rwanda va prendre fin. Ici au Congo vous le savez quelqu'un était en train de détenir à lui seul 56% du réserve mondiale du Coltan moins à Chuchu. À lui seul. Son père n'était pas Richard son coco non plus mais je me pose la question de savoir quelle est la magie qu'il a mise en place dans peu de temps sans avoir le moyen financier hérité et de à vous seul de détenir 56% du réserve mondiale du Coltan 70% du réserve congolais. Et depuis l'entrée du président de la prise de pouvoir du président Félix pourquoi seulement c'est en 2023 qu'on arrive à mettre la main sur lui ? Pourquoi toutes ces années on n'a pas... Mais durant toutes ces années il fallait de l'organisation on savait que nous étions infiltrés. durant tout ce temps vous savez c'est que nous avons connu avec le FCC malgré nous regrettons. Les gens disent que votre régime est un régime de pleurnichard vous vous plaignez à tout moment. Pleurnichard qui avant nous a fait mieux ? Moi je vous donne nos réalisations gratuité de l'enseignement puissance la montée en puissance de l'armée c'est fini. Mais c'est essentiel la formation de l'homme et la défense de l'intégrité territoriale c'est essentiel pour que vous puissiez jouir de vos biens et en dehors de cela les développements à la base avec 145 territoires depuis les Belges une première encore on va construire chez ton coco dans son village au fin fond une première depuis les Belges j'ai dit bien depuis les Belges on va construire dans mon village chez mon coco là-bas à Lombi ça n'a plus été le cas comment nous ne pouvons pas nous permettre de croire que c'est lui qui vient d'arriver est en train de remettre le Congo sur le rail que j'aime bien et que je salue grâce à votre mission aussi j'ai fait appel à tous les gens de Mouamba pour soutenir les deux autres dans le stade de Marti c'est la commune culturelle ok et nous la commune culturelle en tant que moi dans ma tête ma tête c'est la commune culturelle oh nous c'est ça la commune qui est ma tête c'est ça la rubien toi on a champion du monde de la boxe il y a 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 champion des champions toi on a boxeur champion d'Afrique le tout premier César Sinda le tout premier judoka champion d'Afrique mate toi donc il y a la commune culturelle donne toi la commune culturelle c'est la commune culturelle mais les essentiels les rudiments on a besoin mais jusqu'à présent parce que il y a un marché on dirait Flambert il y a tous les jours laisse moi continuer la stratégie de mes idées le gouvernement n'arrive toujours pas à stabiliser l'économie j'en arrive mon frère il y a un autre le peuple comme l'a dit réellement je dirais le poète le poète ça s'organise dans un endroit telconque même dans votre maison mais on doit préparer pour préparer il faut de l'argent ça va on va mon boulot à votre voisin il y a un petit chez nous pour l'imbécile priorité est comme en premier lieu mon boulot à votre voisin c'est déjà un problème mais ici on a une priorité de priorité 30 ans nous avons vécu la guerre j'arrive laisse moi je ne me plais pas il faut pacifier l'est c'est la priorité des priorités aujourd'hui c'est plus de 10 millions aujourd'hui heureusement pour moi j'étais avec un ami qui m'a fort épaté il m'a dit ils ont une oise belle fleur sauvage si je n'ai pas oublié et il a tenté de me conscientiser pendant à peu près deux minutes il surcule avec un bidon le bidon mis en forme de sac dessus coloré en étoile rouge il me dira ceci les bidons est la représentation de la quantité du sang que nous avons dans chaque corps humain c'est 5 litres de ce 5 litres nous avons connu 12 millions d'âmes perdues au Congo plus même de ces 12 millions s'il faut multiplier par 5 litres on a plus de 60 millions de litres que nous avons perdues versées au Congo pour rien et lui il estime que diront le jeu de la francophonie tous nos athlètes doivent défiler avec le bidon pour symboliser la quantité de sang du sang que nous avons perdu et donner un message fort à la communauté internationale plus jamais ça au Congo j'étais fort épaté très bien et ça pour nous c'est une priorité mais vous êtes sans ignorer mon frère la flambée de prix c'est une réalité mondiale une réalité mondiale en France c'est la même chose en Chine c'est la même chose il y a eu même des dévaluations de monnaie je n'irai pas très loin ici à Braza le prix du pain n'a jamais augmenté jamais haussé non le prix le pain garde le même prix et le même volume mon frère depuis des lustres la France est une puissance économique plus que la France nous parlons de l'économie française vous faites référence à l'économie du Congo Braza notre voisin ici non mon frère les prix ont bougé partout quand Makissal s'est déplacé pour aller rencontrer le président ukrainien et le président russe ils étaient clairs il y a eu quatre présidents africains qui ont accompagné Makissal le sud africain vous pouvez comparer réellement l'économie sud africaine à l'économie braza-villoise du Congo Braza je crois que nous le président sud africain était de la partie le président ghanayen vous pouvez comparer l'économie ghanayenne à l'économie du Congo Braza j'estime que nous ils se sont déplacés pour aller dire vous êtes le grenier du blé de votre combat nous sommes en train d'en pâtir il est difficile pour nous réellement d'acquérir la matière première de la fabrication du pain et le Congo Braza qu'est-ce qu'il est en train de faire quelle a été son imagination pour faire face à cela pendant que les économies africaines les plus florissantes sont en train d'en souffrir mais l'RDC n'a pas pu anticiper la RDC la RDC des millions d'hectares des terres arabes il y a deux priorités 60 ans de gestion de notre pays était un gâchis c'est maintenant que nous sommes en train de renouer il fallait commencer là où nous avons commencé l'armée en premier lieu vous ne pouvez pas organiser l'agriculture aussi longtemps que les gens sont en train de mourir les voisins peuvent entrer faire du rasia et tout ce que nous avons réellement sémé partir dans la fumée donc il était important que nous puissions commencer avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et quand le président était en train de chocquiller le Congo criait mais à la fin les gens ont compris le fruit du travail ici on ne fabrique pas des armes il fallait les trouver quelque part très bien alors nous allons devoir mettre terme à notre émission mais pour devoir comme vous le savez très bien mesdames et messieurs on ne peut pas clore ou bien mettre terme à cette émission sans pour autant prendre notre rubrique du jour entre nous prenons entre nous et on se retrouve tout juste après très bien c'est comme je viens de le dire notre rubrique du jour pour finir en bonté comme nous avons l'habitude de le faire alors Diabanda nous allons vous demander comme les juristes disent vous devez jurer de dire la vérité rien que la vérité je l'ai toujours fait vous l'avez vous l'avez toujours fait vous nous garantissiez d'être franc et ouvert je l'ai toujours été il est difficile pour moi de mentir je ne suis pas ça il m'arrive de mentir de mentir ma femme de foi de mentir mon fils mais c'est peu j'ai fait des efforts réels pour quitter le monde du mensonge vers le monde de la vérité je parie que sur notre plateau aujourd'hui vous serez tellement véridique je veux faire des efforts très bien Diabanza entre nous quelle est la portée de la francophonie pour notre pays c'est un vitrine que nous devons nécessairement utiliser pour faire attendre notre voix et aussi pour nous un élément qui nous permet de faire montre de notre retour dans la scène internationale quelle est la portée alors de la francophonie par rapport à l'économie qu'on relève quand on parle de l'économie les gens doivent comprendre un élément c'est important aussi l'état c'est comme un produit de la même manière que du Coca-Cola vous avez besoin du marketing autour de votre produit pour que les acheteurs puissent venir et dans le cas d'un état vous devez rassurer les investisseurs par rapport à des organisations comme la francophonie les investisseurs comprennent qu'est-ce que réellement le Congo qu'est-ce que le Congo a qu'est-ce que le Congo peut donner à l'humanité et la vitrine en question peut nous aider aussi parlons toujours de l'économie pour mettre fin à ce qui est primordial pour nous la guerre la même vitrine peut nous aider et vous remarquerez vous êtes vous êtes sans ignorer que le Rwanda aussi a utilisé de la stratégie Paris Saint-Germain vous pouvez vous poser la question de savoir visite au Rwanda vient faire quoi dans l'avareuse de Paris Saint-Germain de la même manière du côté d'Arsenal Paris Saint-Germain c'est pour les francophones Arsenal pour les anglophones pendant qu'il est en train de faire très mal au Congo mais il utilise cette stratégie de savoir se cacher pour faire valoir ce que vaut son pays en termes du tourisme pendant que l'essentiel de l'argent vient de chez nous et nous quand on est en train d'utiliser tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est pour descendre Kagame sur le plan diplomatique et vendre la RDC autrement et dans le jour à venir je crois même avant la fin de cette année beaucoup d'entre nous vont changer de narratif très bien Diabanza entre nous dans le cas actuel de notre pays faudrait-il continuer avec la démocratie ou bien nous devons instaurer la dictature pour mieux évoluer sans démocratie nous ne serons plus un état apaisé dans le contexte actuel de notre pays beaucoup de gens veulent faire la politique même si les motivations sont diverses mais il y a de ceux-là qui sont sincères dans la démarche et qui ne sont seulement pas dans l'UNMS nous leur devons du respect nous devons nous devons leur donner la possibilité par le cadre démocratique de s'exprimer si tel n'est pas le cas nous allons créer la frustration et après la frustration c'est le chaos c'est ce qu'il faut éviter il faut éviter la dictature il faut éviter alors dites-moi un peu quels sont les pays démocratiques qui ont les pays démocratiques qui ont développé leur nation avec la démocratie l'Afrique du Sud le Ghana aujourd'hui il est émergent le Nigeria aussi émergent là je cite des pays africains et s'il faut aller de l'autre côté de l'Occident il y en a plein autrefois avant de devenir d'embrasser la démocratie ils ont commencé par la dictature si vous voulez citer la France je prends l'Espagne est-ce que vous pouvez réellement comparer l'Espagne de Franco avec l'Espagne actuelle il n'y a pas match il n'y a pas photo hier c'était un pays je peux me permettre de dire même vers les années 80 79 pratiquement un pays du tiers monde mais aujourd'hui c'est un pays réellement développé c'est grâce à la démocratie Yamanda vous êtes cadre de l'UDPS pouvez-vous nous dire quelle est la vision claire et nette dont vous savez du président de la république la création de richesses l'éradication de la pauvreté la création de richesses et l'éradication de la pauvreté alors c'est très bien par rapport aux créations de richesses quelles sont les richesses que le président de la république a déjà créé depuis qu'il est au pouvoir arrivé au pouvoir je viens de le dire et je l'ai toujours répété il y a deux éléments en premier lieu qui étaient essentiels la gratuité de l'enseignement et puis l'armée la gratuité de l'enseignement nous permet réellement d'avoir une main d'oeuvre intégrée aussi longtemps que vous n'avez pas de main d'oeuvre intégrée il est difficile pour vous d'aller de l'avant la puissance de l'armée nous permet d'organiser d'avoir un espace quelconque où nous pouvons organiser notre politique de vouloir créer la richesse sans peur d'être inquiété par le voisin c'était essentiel pour nous très essentiel et je crois le 145 territoires c'est un projet qui va réellement éradiquer la pauvreté si elle continue d'être bien coordonnée parce que il y aura de routes dans des endroits où on n'a jamais construit de routes il y aura des hôpitaux dans des endroits où nous n'avons jamais imaginé à construire un hôpital des centres de santé quoi il y en aura donc ça aussi c'est un projet qui nous permet de créer grâce à la liaison que nous allons mettre au Congo tout entier à la fin de mon mandat je vais créer des millionnaires congolais nous sommes carrément à 4 mois de la fin de l'année 2023 ou bien de la fin du mandat du président de la république quels sont ces millionnaires qui ont été déjà créés selon la promesse du président de la république était-ce une déclaration un slogan ou une réalité palpable je crois que non ce n'était pas un slogan il y avait cette volonté de vouloir faire il y avait cette volonté de vouloir faire mais il nous faut en premier lieu un cadre et comme je ne cesserai de le dire c'est les cadres que nous sommes en train de mettre à place et ce qui est vrai par rapport aux 5 ans comme nous aurons à terminer le mandat beaucoup de gens diront que c'était du populisme ou quoi mais on sait que je sache il y a beaucoup des éléments qui se mettent en place qui peuvent permettre dans l'avenir d'avoir nos millionnaires et Abanza je voudrais que vous soyez vraiment direct avec moi vous savez que le président a fait plusieurs promesses dans son quinquennat ici alors si on peut prendre à l'échelle de 1 à 10 en toute sincérité combien sur 10 des promesses que le président a pu réaliser de ses promesses a faites je serai en difficulté parce que je ne suis pas préparé par rapport à ça mais ce qui est vrai il y a beaucoup de promesses qui ont été données mais qui n'ont pas été réalisées il y en a aussi plein qui ont été réalisées et surtout le plus essentiel il a été capable réellement de la réaliser je crois que ce qui est important dans tout ce qui s'est fait avec le président on peut mettre le tout Congolais de l'opposition soit-il du pouvoir nous sommes tous d'accord que la volonté politique est en train d'accompagner son action mais il y a deux éléments aussi là où le président est sorti il a promis et jusque là ça n'a pas encore été alors si vous pouvez par rapport au pourcentage d'indice combien le pourcentage il s'est rendu en difficulté après cette émission c'est le travail que je veux faire maintenant très bien alors Yabanza aujourd'hui vous vous êtes président de la république ou bien qu'est-ce que si aujourd'hui on vous mettait à la place du président de la république qu'est-ce que vous pouvez faire mieux que le président Félix Issekedi n'a pas fait que vous à sa place vous verriez mieux que lui je vais spéculer je vais spéculer et ça sera beaucoup plus du populisme pourquoi parce que j'ai vu aussi le président Félix dire des choses avant d'arriver au pouvoir mais arriver au pouvoir qu'il n'en a pas fait non arriver au pouvoir il a compris autrement cette réalité qu'il n'avait pas besoin de le faire de la manière dont il était en train de le concevoir à l'opposition et partant de cela j'ai appris aussi moi personnellement à se réserver quand je n'ai pas d'éléments d'information quand je n'ai pas les tableaux de bord je ne donne pas des orientations très bien nous allons clôturer par cette question quel est l'élément que vous trouvez de que vous n'êtes pas d'accord dans la gestion du président de la république que vous pourriez dire peut-être que ah ici moi je ne suis pas d'accord il y en avait plein tout au début il y en avait plein tout au début mais à la fin j'ai fini par comprendre de la même manière qu'Herman Cohen c'est dans sa stratégie c'était dans sa stratégie il est long comme la tortue et dans cette lenteur de temps en temps nous nous plaignons président président mais à la fin il a toujours raison est-ce que Moïse Katoumbi vous fait peur ? jamais il n'était pas avec nous aux élections passées nous avons remporté au Lama même s'il n'est pas avec nous cette fois-ci encore il est très affaibli nous allons remporter les élections Diabanza merci beaucoup de répondre à notre invitation de ce jour c'est moi qui vous remercie mesdames et messieurs c'en est fini pour ce numéro c'était un honneur et un plaisir de recevoir sur mon plateau Diabanza qui est un cadre de l'UDPS nous avons essayé de parler de l'actualité il a parlé selon les convictions et les éléments qu'il a en sa possession alors moi je vous dis au revoir très prochainement que Dieu vous bénisse et sans oublier à ma réalisatrice préférée et compétente de congobeuse télévision Jemima Panzou sans oublier Christ Mboka l'ingénieur du son en tout cas portez-vous bien à très prochainement au revoir